Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le calendrier astral du mois d'octobre. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le ciel, du côté des planètes ? Je vous dis tout ! On commence le 5 octobre avec l'entrée de Mercure, planète du mental, de la communication et des petits déplacements dans le signe de la balance. La planète va donc s'imprégner des qualités de ce signe diplomate et pacifiste. Alors dans vos discussions, soyez dans la conciliation, cherchez des terrains d'entente et utilisez votre charme pour imposer vos idées. Bref, faites votre maximum pour éviter les conflits, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous devez tout accepter de l'autre. Et puis faites attention à ne pas vous montrer trop influençable non plus. On continue le 8 octobre avec Vénus, planète d'amour, d'argent et de bien-être aussi, qui quitte le lion où elle était depuis le 5 juin pour entrer en vierge. Gouvernée par Mercure, planète du mental et de la communication, les énergies de cette Vénus vont être bien plus réfléchies et pudiques. Donc la meilleure manière de montrer votre affection pendant ce transit, ce sera à travers les gestes du quotidien et les petites attentions. Si vous voulez séduire quelqu'un, utilisez votre humour et surtout faites preuve de délicatesse. La troisième date importante de ce mois d'octobre, c'est le 12 avec l'entrée de Mars, planète d'énergie et d'action dans le signe du scorpion. C'est son deuxième domicile après le bélier. Mais les énergies sont très différentes en scorpion. Elles sont beaucoup plus intériorisées et libidinales. C'est donc une excellente période, par exemple, pour mettre du piment dans votre vie intime. Et puis aussi, après les hésitations du Mars en balance, c'est le moment de prendre une décision radicale et de trancher. N'oublions pas que le scorpion, c'est aussi le signe de la chirurgie. Dernier petit conseil lié à Pluton, la planète maîtresse du scorpion, qui symbolise les transformations profondes et la résilience. Utilisez au maximum votre énergie pour réparer quelque chose. Ça peut être un objet qui est cassé, une relation qui a été un petit peu chahutée ces derniers temps, ou encore une blessure réelle ou affective. Le 14 octobre, c'est la nouvelle lune à 21 degrés de la balance, c'est-à-dire au début du troisième décan. La nouvelle lune, c'est la rencontre sur le même degré d'un signe du soleil, principe masculin, avec la lune, principe féminin. C'est un moment important qui marque toujours la mise en place d'un nouveau cycle et de nouvelles énergies, qui ce mois-ci vont être en lien avec la balance. Alors, c'est quoi la thématique de la balance ? C'est celle de l'équilibre, et plus précisément de l'équilibre entre soi et l'autre. Cette nouvelle lune étant reliée à Mercure, planète du mental, elle vous invite à réfléchir et j'espère à trouver des réponses aux questions suivantes. Comment est-ce que vous pourriez faire pour mieux vous occuper de vous-même et ne pas vous oublier ? Qu'est-ce que vous pouvez concrètement mettre en place pour mieux vous recentrer sur votre bien-être et sur vos besoins ? Alors évidemment, les réponses sont différentes pour chacun d'entre nous, mais il y a quand même un point commun, c'est que la clé se trouve en vous et non pas chez l'autre. Au fond, cette nouvelle lune, elle vous demande d'apprendre à cultiver un sage égoïsme. La cinquième date à retenir dans ce calendrier astrologique du mois d'octobre, c'est le 22, avec l'arrivée de Mercure, planète du mental et de la communication, dans le signe du scorpion. Elle a traversé la balance au pas de course. Donc il va falloir, pendant ce transit, utiliser les forces intellectuelles du scorpion, c'est-à-dire son intuition, sa lucidité, son sens de la stratégie et de l'analyse, à la fois pour réfléchir, bien sûr, mais aussi pour partager vos idées avec les autres. Bref, soyez en quelque sorte un vrai joueur d'échecs. En revanche, faites quand même attention à vos paroles et à ne pas lancer des pics désagréables aux autres. Les mots peuvent parfois être très blessants. On poursuit le 23 octobre, avec l'entrée du soleil en scorpion à 18h21 précise, heure de Paris. C'est important pour celles et ceux qui vont accueillir un bébé ce jour-là. Le scorpion est un signe qui est gouverné par Pluton, planète d'Héros et de Thanatos, c'est-à-dire de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. La saison du scorpion, c'est donc la meilleure saison de l'année, pour transformer le plomb en or et pour faire de vos angoisses un moteur qui va vous permettre d'aller de l'avant. On ne le dit jamais assez, mais le scorpion, c'est le signe de la résilience. Il retombe toujours sur ses pieds et finit par renaître de ses cendres, tel un phénix. Alors, même si vous rencontrez des obstacles sur votre route, ne doutez pas une seule seconde de votre capacité à les surmonter. Vous avez des ressources intérieures que vous ne soupçonnez même pas. On termine le 28 octobre avec la pleine lune qui va opposer le soleil dans le premier des camps du scorpion à la lune dans le premier des camps du taureau. La pleine lune, c'est toujours un moment de pleine conscience qui nous confronte à un choix difficile ou une situation qui génère en nous une forme de contradiction intérieure. Avec le scorpion, on est dans le registre des crises existentielles et des crises qui nous obligent souvent à lâcher prise. Tandis qu'avec le taureau, on est plutôt dans le domaine des possessions et de la persévérance. Cette pleine lune, elle soulève donc les questions suivantes. Est-ce que vous devez lâcher prise ou au contraire vous accrocher ? Est-ce que vous devez renoncer ou persévérer ? Alors, au vu des aspects que forme cette pleine lune avec Mars, planète d'action et Jupiter, planète d'amplification, je peux vous dire en tout cas que c'est le moment de prendre une décision radicale. N'ayez pas peur de trancher et de vous affirmer. Et puis, si vous voulez plus de détails, signe par signe, n'hésitez pas à regarder notre live consacrée à cette pleine lune du 28 octobre. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker et vous abonner. Pour plus d'astrologie, vous pouvez nous retrouver pour le live du mardi soir, ainsi que l'horoscope de la semaine en direct maintenant le jeudi, et également faire un tour sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, ainsi que sur notre site selastro.com. Et puis, si vous avez envie d'échanger avec Christine ou avec moi, nous sommes disponibles pour des consultations. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501